Depuis 1827, la Société Nationale d'Horticulture de France a pour vocation de promouvoir l'horticulture, de servir de trait d'union entre amateurs, professionnels et scientifiques, de participer aux actions en faveur de la connaissance de l'horticulture et du jardinage, et la protection du patrimoine végétal. C'est dans le cadre de l'un de ses nombreux projets, et en cohérence avec ses missions, que la SNHF a décidé de se lancer dans la réalisation du MOOC que nous vous présentons aujourd'hui, et pour lequel je suis chef de projet. Pour réaliser ce MOOC, nous nous sommes associés avec l'Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage, couramment appelé AgroCampus Ouest. C'est cet établissement que je représente. Nous bénéficions des financements de l'Agence française pour la biodiversité, et nous avons aussi le soutien des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement. Depuis plusieurs années, on parle de renouveau du jardinage. Michel, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui Noël, avec plaisir. Je peux déjà vous dire qu'on constate l'apparition de nouveaux ravageurs et maladies des plantes sur le territoire français. Nous avons également une grande diversité de modèles de jardinage, qui vont du jardin personnel à la culture en pot, en terrasse, sur balcon, à l'intérieur, en passant par les jardins partagés. Et les récentes évolutions législatives et réglementaires nous engagent à mettre en place de nouvelles techniques de gestion des bioagresseurs. Et ces nouvelles techniques de gestion des bioagresseurs vont impliquer des adaptations des techniques culturales, qui elles-mêmes nécessitent une bonne connaissance du fonctionnement des plantes. Autrement dit, connaître la plante et reconnaître les bioagresseurs au jardin est une condition indispensable à la mise en place de ces techniques. C'est pourquoi nous avons choisi d'axer ce MOOC sur ses connaissances et principalement sur la démarche de diagnostic qui vous permettront d'identifier précisément la cause du désordre observé. A la fin de ce MOOC, vous serez donc en mesure de distinguer les désordres dus aux mauvaises conditions de croissance, de ceux occasionnés par les attaques des ravageurs ou des maladies. Et à l'occasion, vous saurez aussi reconnaître les principaux auxiliaires des cultures du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada